C'est l'imagination qui va prendre le volant avec les transports du futur. J'appelle donc sur scène Anne Asensio, vice-présidente de design expérience de Dassault Systèmes. Et oui, Guéric se précipitait, mais honneur aux dames. Michel Aguilar, concepteur du véhicule volant Explorer. Vous pouvez les appeler, ça va les faire venir plus rapidement. Sébastien Gendron, Sébastien Gendron, cofondateur et CEO de Transpod Hyperloop au Canada. Et un tonnerre d'applaudissements pour Guéric Poncé, mesdames, messieurs, journaliste du point. Qui sera notre modérateur ? Rebonjour, Guéric. Rebonjour. Très heureux de vous retrouver. On va parler cette fois-ci de la mobilité et des transports du futur avec trois intervenants à qui je vais immédiatement passer la parole puisque l'important c'est qu'eux parlent. Alors, on va commencer par un rapide tour de table pour présenter un petit peu plus que leur simple titre. On va commencer par vous, Anasensio. Donc, merci d'être revenu à Futura Police déjà. Votre micro. Allô ? Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce que vous faites chez Dassault Systèmes pour, si j'ai bien compris, aider à inventer l'avion du futur, la voiture du futur, pardon, mais aussi la moto du futur, si j'ai bien compris. Tout ce qui bouge, la mobilité, c'est son nom d'ailleurs. Donc, je suis designer de formation. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être reconnu mon passage dans une autre existence chez Renault et chez General Motors en tant que designer. J'ai rejoint Dassault Systèmes. Vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être entendu Bernard Charles. On s'est rencontré. Il m'a dit, je crois que la vision de la démarche du design, on ne parle pas du design tel qu'il l'avait exprimé, qui était plus classique, associé au produit, mais bien une démarche de design associée aux outils du numérique, au savoir, à l'intelligence, la 3D, la 3D print. Tous ces aspects-là sont absolument essentiels pour définir nos futurs, nos futurs possibles, cette perspective que l'on attend tous. Et donc, c'est ce à quoi je m'attache à faire au sein de Dassault Systèmes. Merci beaucoup. Alors, Michel Aguilar, vous, vous avez créé Explorer, qui est donc un véhicule volant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Peut-être que certains d'entre vous l'ont pu l'apercevoir au cas des savoirs. Il y a une maquette qui est montrée au public. Parlez-nous un petit peu d'Explorer. Juste pour dire en deux mots vraiment, mon rêve, moi, c'est de décoller depuis mon jardin. Voilà, tout simplement. Au moins, c'est clair. Oui, oui, on verra comment. Bon, évidemment, l'essentiel, l'essentiel, c'est comment ? En tant que, j'allais dire, en tant qu'ingénieur aéronautique d'une école de Toulouse. De Toulouse ? Plus près le micro, monsieur Aguilar, s'il vous plaît. Oui, pardon. Voilà. Eh bien, c'est de quoi qu'on puisse faire, il faut vérifier, il ne faut pas être en contradiction avec la physique et autres. Donc, on a mis au point un propulseur qui est le fondement de tout, qui permet justement de décoller et d'atterrir, de préférence, verticalement, enfin, en tout cas, sans piste, du tout. Si vous pouvez mettre la musique, parce que j'aime bien la musique. Si vous pouvez la mettre, la musique ? Non, c'est moi, c'est là. Non, parce que je l'ai payé à la SACEM, donc j'aimerais bien qu'elle y soit, quoi. On ne peut pas la mettre, mais on peut la faire avec la bouche, c'est un genre de R.A., quelque chose de très... Vous voulez que je chante, là ? Non, 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 mais il y a une atmosphère très erratique, très... Non, ce n'est pas un peu simple, genre, avec des cœurs ? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Vous ne l'avez pas, c'est là ? Non, on ne l'a pas, mais en revanche, on voit, c'est bien, hein, M. Aguilar ? Oui, oui, déjà, c'est pas mal. Oui, merci, merci, merci. Bon, voilà, ok. Vous voyez, il y a des moteurs qui sont intégrés dans les ailes, et au décollage vertical, évidemment, ils se mettent verticalement, et en croisière, bien évidemment, ils se mettent dans le prolongement de l'aile, de telle sorte, à ce que l'aile, ben, joue son, fait, fasse son job d'aile, quoi, évidemment, et porte l'appareil, voilà. Et atterrissage, décollage, pareil, atterrissage, évidemment, de la même façon. Voilà. Alors, juste une petite question, parce que ça me taraude, depuis que je commence à préparer cette table ronde, Loïc Rivalin, qui m'a beaucoup aidé à préparer la table ronde, m'a dit que vous aviez eu l'idée, ou qu'en tout cas, vous aviez été motivé par le fait d'aller voir des matchs de l'OM très rapidement. Ah, ben oui, non, mais il vous a dit ça, il vous a, oui, il faut savoir ce qu'on dit aux journalistes. Eh bien, moi, je suis un fan de l'OM, désolé pour le PSG, bon, c'est comme ça, je suis un fan de l'OM, donc je me suis dit, comment vais-je définir, déterminer, la vitesse de croisière de mon appareil ? Je suis à Toulouse, il y a l'OM, enfin, il y a Marseille, pardon, Marseille et l'OM, c'est pareil, de toute façon, il y a à peu près 400 et quelques kilomètres, donc je me suis dit, admettons, je sors à 18h du bureau, et je vais être, avant le match, on va dire, allez, 21h. Donc, 2h30, eh bien, 2h30, 450 km, il faut faire du 200 km. D'où le PX200, Personal Explorer 200 km heure, c'est Marseille-L'OM. En gros, voilà, c'est ça. On aura tout entendu aujourd'hui. Sébastien Gendron, vous, vous avez créé Transpod Hyperloop, des véhicules qui iront 4 fois plus vite que les TGV actuels, dès la prochaine décennie, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci d'abord pour cette invitation et pour pouvoir présenter un petit peu notre travail. Donc, vous l'avez dit, on a démarré Transpod. Moi, de mon côté, je ne suis malheureusement pas à Toulouse, même si je connais bien la ville. On est basé à Toronto et on essaye d'amener la société à un niveau de collaboration entre le Canada et l'Europe. Et en fait, plus particulièrement entre le Canada, l'Italie, et j'espère la France l'année prochaine. Juste pour remettre tout en perspective, on se déplace déjà à cette vitesse-là. Parce que quand on dit 4 fois plus que le TGV, la première réaction qu'on a, c'est un truc de taré, ça ne marchera jamais. Une formule de journaliste ? Exactement. Et aujourd'hui, on se déplace déjà à ces vitesses-là avec l'avion. Et donc, le travail derrière, c'est de ramener cette vitesse-là au sol. Et aujourd'hui, ce que les experts du rail savent, c'est qu'on a atteint une limite physique roux-rail. C'est-à-dire que le TGV, pour qu'il soit économiquement viable, ne peut pas rouler à plus de 300 km heure. Donc, si on veut revoir le transport terrestre, il faut revoir les concepts qui sont autour, et revoir justement la physique autour de cette liaison roux-rail, qui n'est plus valable au-dessus de 300 km heure. Et donc, ce qu'on appelle hyperloop, c'est en fait tout simplement tout ce qui est technologie de train sous vide, qui existe depuis plus de 100 ans, et qui a été remis au goût du jour par Elon Musk. Et donc, aujourd'hui, on est 9 sociétés à travailler là-dessus. Il y a 2 milliardaires. Donc, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas de la science-fiction. Et pour la prochaine décennie, oui, on y travaille en tout cas, et même plus tôt si on peut. Alors, vous, Anacensio, si j'ai bien compris, vous créez des outils qui permettent d'arriver à construire tous ces projets, vous facilitez l'innovation. Comment, concrètement, vous apportez des briques ? Alors, typiquement, dans les 2 cas présents, on part d'un rêve, et ensuite, on se dirige directement sur quelle sera la technologie qui va nous permettre d'y parvenir. C'est une vision très technocentrée. Donc, il y a 2 véritables leviers qui permettent de transformer un rêve en réalité et rendre un futur possible. Ça commence déjà par articuler le rêve, encourager et faire de l'adoption. On parlait d'imaginaire auparavant avec Bernard Charlès. C'est exactement ce que nous faisons. En tant que designer, nous projetons des visions possibles de mobilité, et ça dans des approches très intermodales. C'est-à-dire que je ne crois pas un seul instant qu'on va faire un hyperloop, je suis désolée, ou un explorer. Il s'agit d'imaginer, oui, oui, mais pas seulement. Parce que je ne vois pas l'avenir avec une agrégation de toutes sortes de technologies sans qu'on ait, à un moment donné, et c'est la vie qui nous le dit, une sorte de régulation. Cette régulation, on ne voudrait pas qu'elle se fasse dans la douleur, mais avec intelligence pour organiser le mieux vivre. Donc, un meilleur monde, ça passe par une vision de ce monde qui est très hétérogène et qui prend en compte, finalement, tous ces aspects-là. Ça, c'est véritablement ce que le design dans sa démarche apporte. C'est véritablement penser, transformer le rêve, l'imaginaire, en une vision qui donne envie et qui encourage tous les écosystèmes, tous les acteurs, tous les savoirs, toutes les compétences, à finalement agir ensemble. Et ça, c'est la condition de la réussite du projet, mais aussi de son adoption. Parce que ça ne sert à rien de faire un avion qui vole si ça ne sert qu'à une personne. Il faut que ça serve à tout le monde. Il faut que tout le monde se retrouve dans ce projet. Et la deuxième, qui sont les outils, j'applique cette démarche de design chez Dassault Systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire se saisir des outils de la simulation, de la 3D, de la représentation scientifique, ça veut dire mathématiquement, physiquement conforme, de façon à transformer un rêve et une vision dans quelque chose que vous allez pouvoir simuler, tester et donc prendre une décision. Donc, dans le cas précis d'un design de produit, c'est très important. On peut faire décoller l'avion Michel. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a déjà eu une collaboration il y a 5 ans. On va reprendre cette collaboration. Nous avons des collaborations avec d'autres Hyperloop, mais on en a parlé avec Sébastien dans la petite salle tout à l'heure. Pourquoi pas continuer ? L'idée étant d'accélérer avec les outils de la simulation 3D, dont Bernard Charles vous a parlé, des propositions comme celle-ci, mais en même temps, les contextualiser dans des environnements virtuels qui sont la ville, qui sont la vie, et ça, de manière harmonieuse. Vous m'offrez une transition parfaite vers ma question suivante. On parle d'hyperfragmentation des moyens de transport, de partage généralisé, d'électricité partout. Comment est-ce que vous imaginez, finalement, la mobilité de demain ? Quel est votre rêve, un peu, de système global de mobilité demain ? Vous a dit, je suis désolée, mais vous avez dit système, je vais vous laisser dire. Vous avez dit système, donc moi, je reprends sur ce sujet-là. Je ne sais pas si la vidéo tourne derrière, ce serait pas mal. L'idée étant qu'il s'agit de prendre tous les aspects d'un design, c'est-à-dire pas seulement la capacité à se représenter l'objet, de le tester et de le visualiser, ce qui est le propre de la... mais de le faire de manière systémique et holiste, c'est-à-dire de véritablement pouvoir jouer dans des scénarios virtuels, ce qui sera potentiellement acceptable par la société en réel. Donc déjà, ça, c'est ma réponse et je vous laisse y répondre. Oui, non, merci. Juste pour ajouter ce que vous venez de dire, tous ces outils, en fait, c'est ça ce qui nous permet d'accélérer également le développement industriel, de pouvoir faire toutes ces simulations en amont et de gagner du temps par rapport à des développements plus traditionnels. Des grosses sociétés comme Airbus, ici, ils l'utilisent déjà. Et donc, on va essayer de maximiser au maximum ce type d'outils, justement, pour accéder au marché, enfin, pour avoir une mise sur le marché la plus rapide possible. Après, pour répondre à votre question, donc, ce nouveau mode de système, ce nouveau mode de transport n'a pas pour but de remplacer les avions, les trains, les voitures, etc., mais arrivent en complément et adressent des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc, le monde de demain, l'avantage, en fait, de pouvoir se déplacer à ces vitesses-là au niveau du sol va permettre un petit peu d'élargir le réseau qu'on a pu avoir aujourd'hui avec les TGV, c'est-à-dire que les développements économiques qu'on a pu avoir entre Paris-Bruxelles, sur les nouvelles lignes, Paris-Rennes, Paris-Strasbourg, etc., on va pouvoir, demain, avec ce même type de réseau, aller beaucoup plus loin. Donc, on peut imaginer Paris-Barcelone, Paris-Berlin, Paris-Francfort, même sur des lignes, ensuite, à plus grande distance. Et l'avantage de ce nouveau mode de transport, c'est que ça va avoir les mêmes impacts que le TGV. Aujourd'hui, entre Paris et Bruxelles, par exemple, il n'y a quasiment plus d'avions. Je n'ai rien contre l'avion, mais ça pollue. Et donc, si on peut le remplacer avec quelque chose qui apporte une solution à la réduction des gaz à effet de serre, allons-y. Après, ça ne va pas, malheureusement, desservir des petites communautés, dans le sens où il faut que ces corridors soient économiquement viables. Par contre, ça n'empêche pas de desservir des territoires sur un corridor. Si demain, on a un Paris-Toulouse, il faudra s'arrêter à Limoges. On a eu des retours de... Oui, Châteauroux, on veut un arrêt également. Donc, il faudra voir un petit peu comment on fait ça. Mais demain, on peut avoir une carte un petit peu plus grande et continuer le développement économique qu'on a commencé avec le TGV. Moi, je voudrais juste, pour témoigner, en tant qu'entrée très ancien ingénieur du siècle dernier, bien sûr, dans les années 70, voyez-vous, quand on a vu apparaître ce mot Katia, on pensait que c'était une fille, quoi, bien sûr. Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, à l'époque, il n'y avait que des garçons. On s'est dit, tiens, une fille chez nous, c'est intéressant. Eh bien, j'ai assisté, dans les années 70, à la naissance de Katia. On ne l'utilisait pas encore, parce que ce n'était pas encore à disposition. Mais voilà. On rappelle juste ce que c'est, Katia, M. Aguilar, pour ceux qui l'ont dit. Oui, c'est vrai, désolé. Katia, c'est un outil extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont numérés mondiaux dans ce domaine-là, qui permet, justement, de faire toutes ces simulations. C'est comme si on y était, quoi. Maintenant, on conçoit, bon, ça, on conçoit directement. Enfin, je veux dire, c'est l'humain qui conçoit. Ensuite, on vérifie que la physique n'est pas en contradiction. Ensuite, on passe à la simulation, à la numérisation de notre idée. Et là, à partir de là, nous, en tant que concepteurs, on va dire, ou bureau d'études, peu importe, eh bien, on évite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et on va extrêmement vite. C'est ça qui est super important. C'est que cet outil nous permet de gagner beaucoup de temps. Et ça, et donc beaucoup d'argent, en quelque sorte, bien sûr. Ceci dit, c'est assez cher. C'est assez cher, hein, quand même. Oui, alors, bon, donc, Katia, c'est, un, c'est au cœur de la suite d'AssoSystem. Et on ne va pas parler d'AssoSystem parce qu'il y a deux séances. Merci, Michel. Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant en matière de futur, en termes de comment allons-nous faire que nos rêves fast and curious voient le jour, si auparavant on se posait beaucoup de questions, aujourd'hui, on a les moyens technologiques. Ça, il n'y a pas de question. On a énormément de science-fiction qui nous donnent plus ou moins les capacités d'imaginer en temps réel ces effets-là. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que maintenant, on a aussi des moyens, je dirais, en termes de processus conformes pour les réaliser. Ceci dit, la technologie, que ce soit celle de l'objet ou celle qui permet d'accéder à l'objet, n'est rien, absolument rien, si vous n'avez pas... On peut enlever la musique, hein, ça c'est... Moi, je ne demande pas la musique. C'est gentil. Merci quand même. Mais cette technologie n'est rien si elle ne s'applique pas à des usages, si elle n'est pas conditionnée par une réponse très précise d'un besoin humain, d'une expérience, d'un mieux-vivre humain. Et c'est là où, en fin de compte, cette approche et cette démarche de design est très importante adossée à la technologie. Donc, ce que je conçois, moi, comme monde de demain, et je reviens sur ce que tu disais, Sébastien, et c'est là où... C'est le milieu dans lequel Explorer a peut-être une chance de survivre, c'est... On voit une fragmentation des usages. C'est-à-dire qu'au départ, on a vu l'automobile se fragmenter en usage, la berline, le break, le coupé. Aujourd'hui, on vient vers des... Des véhicules qui seront pilotés, des véhicules connectés, des véhicules autonomes, des véhicules qui, peut-être, seront à la fois de la livraison urbaine, des taxis et peut-être des camions poubelles. Et ça, ce sera peut-être des mêmes objets. Une défragmentation complète de la structure même de l'objet mobile en ville. Et ça, c'est possible, parce que les outils que nous utilisons maintenant, par effet de renversement, sont tellement riches d'intelligence, de tout ce qui a été les usages du passé, qu'ils deviennent eux-mêmes matière à penser. Et donc, ils nous permettent, aujourd'hui, de penser autrement. Donc, le message que je veux passer, il est très simple. C'est que le monde de demain, il ne se fera bien que si c'est de nouveau des hommes qui prennent action sur des technologies, et qui ne laissent pas les machines calculer automatiquement, même si le calcul automatique de ces machines nous permet de gagner beaucoup de temps pour faire véritablement les bons choix ou prendre les bonnes décisions. Donc, ça, c'est vraiment clé. Voilà, je veux le message. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui n'est pas très agréable, mais on a en tête l'échec, par exemple, de l'aérotrain en France, qui, dans les années 60-70, avait commencé à devenir le moyen de transport du futur. C'était un wagon de train avec un réacteur d'avion dessus. Il y avait eu des expérimentations très poussées. C'était perçu comme l'avenir. Et puis, d'un coup, tout a été arrêté et ça a été remplacé par le TGV. Comment, Sébastien Gendron, par exemple, comment est-ce que vous développez votre projet de façon à ne pas tomber dans ce type de déception ? Alors, merci pour la question. C'est très intéressant. J'essaierai d'en avoir une aussi mauvaise pour vous. Alors, déjà, pour faire un petit peu d'historique par rapport à l'aérotrain et au projet de l'ingénieur Bertin, il y a eu un choix politique à un moment de fait par Giscard d'Estaing, de dire OK, TGV ou l'aérotrain. Et il a choisi le TGV. Pour avoir discuté un petit peu avec... Ils nous ont contactés et tout. Ils ont dit, ça ressemble... Hyperloupe ressemble à l'aérotrain, c'est génial. Intégrer les anciens de l'aérotrain, c'est non. Mais par contre, j'ai appris que l'ingénieur Bertin avait eu une proposition à l'époque du Brésil pour tout racheter et de tout développer là-bas au Brésil. Et il a refusé. Et ça, je pense que c'est la clé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit une époque mondialisée et tous ceux qui ont peur de la mondialisation, arrêtez, c'est génial. C'est génial parce qu'on peut mettre les gouvernements en compétition, donc la France, le Canada, l'Italie. Quand il y en a un qui ne fait pas, on dit, attendez, regardez le voisin, il y va. Ce serait quand même dommage de ne pas embarquer. Ça permet de mettre en compétition les fournisseurs, les sociétés. Aujourd'hui, il y a 8, 9 sociétés qui développent Hyperloop. Même si on est concurrent, cette compétition, elle est quand même saine. Et donc, il y a une émulation autour de ça. Et à terme, ça va aboutir. C'est sûr et certain. Donc, on n'est pas... Voilà. Pour revenir sur l'époque de Bertin, cette mondialisation était moins marquée. Il avait moins le choix, je pense, que d'aller voir l'Allemagne ou d'autres pays. Je pense que dans la culture, même quand le Brésil lui a proposé de tout racheter, je pense qu'il avait du mal, culturellement, à faire ce pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'a beaucoup moins. Nous, on est installés au Canada. Si demain, le Canada ne supporte pas l'innovation, ce n'est pas grave, on ira ailleurs. L'Italie a déjà commencé, donc, à investir dans notre société. La France, on essaie d'avoir, de voir s'il y a un intérêt, une volonté politique de supporter ce type de système. Si la France, demain, n'a pas envie, ce n'est pas grave. Ce sera dommage, je serai déçu, parce qu'en tant que Français, j'ai envie de faire un certain, que le développement ait une partie de fait ici. Mais voilà, on regarde le monde de façon beaucoup plus globale qu'il y a 30 ans, ou 50 ans même maintenant, je crois que ça fait un petit peu de temps. Et juste pour terminer, la technique est quand même franchement différente. Le système se ressemble, mais Bertin n'était pas dans un tube sous vide. On était sur des vitesses quand même intéressantes, mais voilà, on veut quand même aller plus vite. Je voulais juste intervenir. Vous prenez l'A19, et vous croisez, vous avez l'autoroute A19, qui coupe l'autorail Bertin, en pleine, pleine de Chartres, dans la Beauce. Et vous avez cette infrastructure, qui était quand même l'infrastructure du futur, c'était toute notre science-fiction, avec ces piliers en béton, qui sont en train de pourrir sur pied, et vous avez cette butte, enfin, cette autoroute magnifique, 2000... Non, mais attendez, d'Armac tout neuf, il n'y a pas un chat sur l'A19, personne ne pense à la prendre, elle est très chère aussi. Et ça évoque pour moi une chose, parce que la failleur, ce que vous disiez, quand Bertin faisait cette solution, et d'ailleurs je la retourne aussi sur l'Eperloupe, mais je la retourne sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on ne pense jamais à l'infrastructure. En même temps, on fait un appel d'offre pour un train, ou un tram dans une ville, ou pour un avion, mais on ne pense pas en même temps à l'infrastructure, ni même aux usages, ni même comment ça va vivre, comment ça va... Enfin, on n'envisage pas tous les effets collatéraux. Donc il y a énormément d'échecs, parce que justement, on ne se saisit des problèmes que d'une manière technique. Alors bien sûr, il y a des échecs techniques, mais le plus gros des échecs, c'est le manque de capacité à produire de l'adoption. Une technologie sans adoption du public et de la société reste une très belle hypothèse technologique ou scientifique, et ce n'est pas ça dont on a besoin. Et je pense que Bertin, il y avait un problème d'infrastructure. Tu veux peut-être réagir ? Juste pour dire que votre question est très intéressante, j'y répondrai au prochain Futura Police. Par contre, par contre... Dans un an ou demain ? Peut-être demain, oui. Par contre, voici votre future voiture de fonction pour certains, ou voiture pour d'autres. C'est bon, c'est elle fermée, on dit rhombo-hydrique pour faire un peu scientifique, mais avec effet de sol ou effet crano-plane, peu importe, voilà, avec effet de sol, on pourra l'essayer sur la 19, puisque personne n'y va, on aura l'intérêt. Alors, nous, en tant qu'ingénieurs, on a pollué massivement la planète, il nous revient de la dépolluer massivement. Et donc, voilà, c'est pour arriver à ça. Vous vouliez nous parler de matériaux ? Voilà, et donc, les agromatériaux, j'y tiens beaucoup. Ça, je vous le dirai après. Vous voyez, ce qui est fantastique, ça, vous voyez, bon, je ne peux pas vous faire circuler, mais vous pourrez voir après, c'est du bambou. Et le bambou, c'est très intéressant, c'est très rigide, très rigide, très léger, donc l'aéronautique, pour nous, la masse étant un ennemi, étant un ennemi, oui, étant un ennemi, voilà. Oui, merci. C'est Dassault qui vient à notre secours, bien sûr. Je t'accélère toujours. Oui, tu m'accélères, voilà, c'est ça. Donc, matériaux très intéressants. Ça, c'est du maïs. Ça, vous voyez, ça, on dirait que c'est du plastique. Eh bien, c'est du, je ne sais plus quoi, enfin, c'est l'espèce de maïs. Ça, vous voyez, ça, c'est magnifique. Là, vous voyez, c'est des tis pour le golf. Et c'est du blé. Bon. Et c'est recyclable à 100%, à ne pas confondre avec le blanchiment du blé, quoi. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Voilà, mais c'est recyclable à 100%. Et ça, bon, je vous le ferai passer, vous regarderez, c'est pas très chic, mais les chimistes font des miracles. Franchement, tout ça, ce sont des détritus, si je puis dire, de l'agriculture, ce qui est magnifique. Voilà, et ça, vous voyez, c'est pas très chic, je le redis. Je vais peut-être l'utiliser de mon aéronef, mais c'est de la pulpe de betterave. Vous voyez, de la pulpe de betterave. Regardez, on fait des trucs solides, etc. Ça, je ne sais plus quoi, et ça, encore moins, voilà. Ça, c'est du liège. Voilà. Voilà, et voilà des, comment dire, des fragments de maïs. Et à part de, comment ça fait ça, déjà ? Du bambou. Merci, merci, Père Loupe. Voilà, et donc, avec ça, on peut faire ce genre de matériaux. Nos anciens avaient des, comment dire, avaient des toiles, hein. Vous prenez de la toile, il y a un siècle, on va dire, allez. Mettez de la toile. Nous, on va pouvoir mettre, puisqu'on se déplace à 200, notre appareil se déplace à 200. Donc voilà, ça, à faire ça. On décolle sans roulage, on va dire verticalement, on avance et on va dire... Et ce qui nous intéresse aussi, bon, décoller, on va le faire, on a le propulseur de rupture technologique qui a été validé, et vous pourrez le vérifier, et validé tellement bien par Turbomeca, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est Safran, hélicoptère, engines, maintenant. Numéro 1 mondial des turbines à gaz pour hélicoptères. Donc ils ont participé à un consortium que j'avais monté, bref, l'État nous a aidé, merci l'État, 1,5 million quand même, ils ont investi. Et on a validé expérimentalement le propulseur, donc c'est extrêmement important. Voilà, donc on atterrit, bon, etc. Et on envisage... On peut manger notre voiture alors ? Pardon ? On peut manger notre voiture. Ça dépend un peu de celle quand même, parce que c'est assez simple. Ce que l'on imagine, de toute façon, par exemple, en France, il y a 30 000 ronds-points, à peu près. Donc, on va faire un démonstrateur, bien entendu, on va sélectionner deux ronds-points, on a un range, on a une distance franchissable à peu près de 800 km, donc vous voyez, bon, l'OM, on passera au-dessus, bien sûr, mais 800 km à peu près, donc c'est inter-ville, si je peux dire, voilà, pour que les anciens savent ce que ça veut dire inter-ville, voilà, c'est inter-cité, voilà, inter-cité, et on n'est pas... Ça aussi, c'est l'ordre de signification, inter-cité. Et oui, voilà, et on n'est pas contradictoire, on n'est pas en contradiction, en concurrence avec Airbus. Toi, tu es un ancien d'Airbus, voilà, on n'est pas en concurrence avec Airbus, parce que Airbus, c'est intra-cité. Nous, 20 ou 30 ou 40 ou 50 km, en fait, ce sera électrique, parce qu'il ne faut pas faire de bruit dans la ville, donc nous, inter-cité, bien sûr, voilà. Et donc, ce qu'on envisage, c'est le dernier kilomètre, par exemple, vous voyez donc, bon, vous voyez à peu près, bon, c'est petit, vous voyez à peu près, quand on arrive, on arrive sur un rond-point, par exemple, sur une mer d'atterrissage, on atterrit, bon, ok, on atterrit, voilà, à peu près l'ère d'atterrissage, bon, très bien, on extrait la capsule passager qui ira de 1 à 4 personnes, pas plus, parce qu'on pense à parachute Airbag, c'est vrai que je pourrais tenir un certain temps, mais bon, je fais vite, donc, on extrait la capsule, il nous reste juste quelques minutes, oui, voilà, on extrait la capsule, on la dépose sur un chariot, on va dire, un chariot quatre roues électrique, et on pianote sa destination, c'est pour le dernier kilomètre, vous savez, c'est le dernier kilomètre, on pianote sa destination, alors ça pourra aller d'une façon autonome ou pas, ça, je ne sais pas encore, mais de l'ère d'atterrissage à son dernier kilomètre, on utilisera des voitures électriques, on va dire, mais en ayant extrait la capsule passager, et la capsule passager deviendra personnalisable pour celui qui voudra l'acquérir, bien sûr, bon, pour vous, on vous fera des prix, bien sûr, mais bon, futur à police, bien entendu, voilà, mais, ce qui sera acheté, si je puis dire, ce sera la capsule passager, le reste, sera détenu par une autre entreprise qui maintiendra, bon, voilà, et fera progresser l'aéronef. Merci beaucoup. Alors, on va faire un dernier tour de table de conclusion, avant de donner la parole à la salle, simplement, si en 30 secondes, vous avez chacun une petite réflexion personnelle, peut-être vous, Sébastien Gendron. Oui, juste en guise de conclusion, c'est maintenant que ça se passe. Si on veut une ligne avant 2030, nous, on a une feuille de route de 5 ans pour le développement industriel, on vise une certification autour de 2022-2023, et quand on revient un petit peu en arrière, et qu'on établit un peu toutes les étapes, ça veut dire que l'année prochaine, si on veut avoir une route, il faut lancer une étude de faisabilité, juste pour regarder si économiquement, c'est rentable. Ensuite, un an après, c'est l'étude environnementale, pour ensuite créer un partenariat public-privé pour une route potentielle. Et le partenariat public-privé, il est créé 2 à 3 ans avant le coup de la première pioche. Et le coup de la première pioche, enfin, le coup de... Premier coup de pioche. Excusez-moi, je passe un petit peu trop de temps en terrain anglophone. Premier coup de pioche 2022-2023, en même temps que la certification. Et ensuite, c'est minimum, c'est 3 à 5 ans de construction pour avoir une première ligne avant 2030, par contre ensuite, première application, ce sera sûrement du cargo, ce ne sera pas du passager, sachant qu'on voit mal aujourd'hui les autorités de certification valider ça du premier coup pour des passagers, même si on fait un super boulot derrière. Donc ça vous donne un petit peu la feuille de route qui sera déposée au gouvernement français avant Noël. Anna Sanchio, un mot de conclusion ? Eh bien, je pense qu'on vit une époque formidable. On a les outils, les technos. J'encourage beaucoup d'étudiants, s'il y en a dans la salle, de chercheurs, de start-upeurs, d'entrepreneurs, de prendre en compte, de manière très très large, la façon d'imaginer les futurs, et en particulier, de se saisir de toutes les technologies qui sont à leur disposition. Quand Michel parlait de matériaux à base de bio, ce n'est pas que les matériaux, c'est aussi leur mise en œuvre. Aujourd'hui, toutes ces pratiques sont des pratiques détournées, transverses, de l'hybridation issue de multiples industries, des hybridations de savoir-faire agricole pour des usages industriels, et c'est des outils de capitalisation de ces savoirs qui vous permettent de vous accélérer pour aller très très vite sur l'innovation. Donc, hybridez, ouvrez-vous, courez finalement à tester et à expérimenter tout ce qui est à votre disposition de façon à faire émerger vos rêves, parce qu'ils sont accessibles. Voilà, tout simplement. M. Lagnard, en quelques secondes. Si le XXe siècle a été le siècle de la voiture roulante, et donc le développement de la conscience 2D, parce que c'est ça qu'il faut voir l'impact sociologique, le XXIe siècle, à mon sens, sera le siècle de la voiture volante, et donc le développement de la conscience 3D. En gros, c'est de passer de la Terre plate, conscience 2D, à la Terre ronde, conscience 3D, voilà, vous avez 4 heures. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions de la salle, si vous voulez bien, qui est prêt à se lancer ? Alors, il y a une question là-bas ? Oui. Est-ce qu'on a... Non, c'est... Ah, pardon. Alors, une question au fond là-bas. Voilà, tout au fond. Alors, il y en a une là-bas. Merci. Entre le drone et l'avion, où allez-vous situer votre vol en altitude, s'il vous plaît ? C'est pour M. Aguilère. Entre le drone et l'avion, écoutez, zéro passager, c'est le drone, et de 1 à 4, c'est l'avion, quoi. Et on pense, on espère, on va tout mettre en oeuvre, mais les équipes sont absolument motivées, au bourget 2019, le prochain bourget, de présenter un drone, parce que piloter de l'extérieur, il n'y a pas de passagers, donc la certification est beaucoup plus simple. Voilà, on va commencer par un drone, de toute façon, pour valider toutes les innovations. C'est pas si clair que ça, puisque tout ce qui est régulation en termes de certification, ce qui est clair, c'est que le drone n'est pas habité. Dès que c'est habité, ça peut être un drone habité de passagers sans pilote, donc vous avez un autre type de certification, et ensuite vous avez le pilote, ça devient un aéronef. Donc ce qui se passe en ce moment est absolument fantastique, parce que tout bouge en même temps. On n'est pas en train de figer un aspect et faire des voitures volantes ou des avions avec des roues, tout est en train de bouger de manière simultanée, et c'est ça qui est intéressant. Alors, question suivante. Monsieur là-bas. Oui, deux questions par rapport à l'avion. Est-ce que vous avez réfléchi, j'imagine, au risque de collision qui pourrait se produire si votre projet se développait à grande échelle ? Et la seconde question, je crois savoir qu'il y a deux projets d'hyperloop, dont il y a le vôtre, et un autre qui est différent, je crois, qui est implanté en partie, en tout cas, à Francazal, ici, près de Toulouse. Alors, je voulais savoir si ces deux projets avaient des liens entre eux ou s'ils étaient concurrents. Merci. Ça va être assez rapide, non, on est concurrent. Vous en saurez plus dans quelques instants. Je vais juste répondre rapidement sur les aspects collision. La voiture autonome pose le même problème, le train ne l'a pas posé puisqu'il était sur rail. Dès qu'on part de la voiture, on est dans la notion de SWAM, c'est-à-dire voiture connectée fonctionnant en interaction avec des systèmes, des capteurs. Je pense que la capsule volante ou capsule roulante sera de toute façon conditionnée par les mêmes, je dirais, systèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avant de les faire voler et de les mettre en circulation, on sera capable de les simuler. C'est au moins déjà une bonne chose. Je tiens à préciser qu'en termes de simulation, tous les avions sont faits à base de simulation virtuelle et qu'ils décollent la première fois et c'était le vrai avion qui n'a pas de prototype. Donc je ne vois pas la difficulté qu'il y aurait à le faire. Je pense que la difficulté, c'est la régulation, c'est se mettre tous d'accord de bien rouler du même côté de la route. Et ça, je vais vous dire, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que les systèmes. Je complète en une seconde puisque ce matin, on avait la chance d'avoir Patrick Gandil qui est le directeur général de l'aviation civile. Il a eu une question un peu similaire et il disait qu'en gros, l'autorisation qu'on donnera pour voler pour ces engins dépendra de la société qui devra faire un choix entre un risque de 1 sur 100 000 et un risque de 1 sur 100 millions et qu'il y a énormément de différence entre ces deux taux de risque. Je voudrais juste une précision. Vous voyez, comme il est difficile de passer de la 2D à la 3D, parce que là, je suis pilote, je sais bien qu'en l'air, j'ai failli me cracher, donc je sais bien qu'en l'air, on a un drap, c'est one shot. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur le bord du nuage pour changer la roue. Ça, on oublie. mais l'intérêt de la 3D, c'est qu'on peut justement éviter verticalement ce qu'on ne peut pas faire sur le 2D. Donc, on peut faire rouler quel est l'intérêt parce que j'entendais, je ne sais plus dans quelle autre conférence, il y avait une personne qui disait, oui, on va retrouver les mêmes problèmes que sur le... Oui, voilà, oui, exactement. Et donc, je dis, bon, le gars, bon, c'est... voilà. Si on est dans la 3D, on a autant... vous séparez de 50 mètres, ne serait-ce que 50 mètres, c'est des petits engins, ce sera des petits engins. Ben, de 50 mètres, vous n'avez pas une affinité, mais un grand nombre de 2D qui vont se superposer et donc, on va résoudre fortement la circulation. On le sait, il va falloir passer de la 2D à la 3D, ça, c'est inévitable. Voilà, c'est inévitable. Alors, il y a une question par ici. Monsieur là-bas. Madame Asensio a parlé de problèmes d'infrastructures et M. Gendron espère un premier coup de pioche en 2022. Compte tenu des procédures françaises, ça ne sera pas en France. Je dirais, le débat public nécessaire, je ne parle même pas de l'enquête publique, je suis là, je dirais, de la LGV Bordeaux-Toulouse, date de 2002, on est en 2017 et on espère voir le TGV arriver à Toulouse en 2024. Mon gros problème, je suis à fond sur l'Hyperloop, mon gros problème, c'est l'infrastructure, qu'elle soit aérienne ou souterraine, comme M. Musk veut la faire, il ne construira pas des tunnels dix fois plus vite qu'on ne les construit aujourd'hui. Ça, je ne suis pas sûr, mais il a quelques techniques qui sont intéressantes, mais je lui souhaite bonne chance, c'est sûr. Pour évoire à votre question, effectivement, au début, on n'avait pas identifié, même aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, la France n'est pas un marché sur lequel on mise aujourd'hui. On mise plus sur le Canada, les Etats-Unis, l'Australie, plus sur des pays où il n'y a pas eu d'infrastructure à grande vitesse. Oui, c'est vrai que les trains à grande vitesse avec le sable, ça ne marche pas bien. Donc, si c'est protégé dans un tube, c'est quand même mieux. Donc, là-dessus, également, le Moyen-Orient est intéressant. Après, je dois vous avouer que la France m'étonne tous les jours. Quand j'ai vu, il y a deux ans, l'investissement de la SNCF chez notre autre concurrent américain, là, je suis tombé sur le cul. Quand on connaît la SNCF, je m'attendais à tout, sauf la SNCF, à investir et à innover dans ce genre de... Mais du coup, chapeau. Là-dessus, je dois dire bravo. et je dois dire que les opérateurs qui soient ferroviaires ou même aériens s'intéressent plus à ce système-là que les constructeurs traditionnels tels qu'on les connaît, Alstom, Siemens, Airbus, etc. Pour la partie infrastructure, déjà, d'une part, je pense que la clé, c'est d'être moins cher qu'une ligne de TGV. Donc, moi, je fais travailler les équipes à fond pour qu'on soit vraiment moins cher qu'une ligne de TGV pour avoir un maximum chance d'être mis en place. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui, je pense, est vraiment problématique avec la LGV et la France. C'est-à-dire que, moi, mon objectif, ce n'est pas d'arriver et de demander des fonds publics. C'est d'arriver avec des fonds privés et de dire, voilà, on a les capacités financières de construire ce type de ligne. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Sachant que, juste pour terminer, je sens que vous avez envie de reposer une autre question, c'est aussi, je pense, à la France d'évoluer sur ce point-là. Et si on veut, si on rentre dans des débats, on va dire, interminables, on va passer à côté de ce virage techno. Je vais peut-être t'aider, Sébastien. Aujourd'hui, on est dans du rationnel. Ces échanges sont faits sur du rationnel, sur du chiffré, sur du quanti. Ces décisions autour des infrastructures, parce qu'on aussi, sur la capacité qu'on aura à s'imaginer que c'est une bonne solution. Aujourd'hui, on ne le sait pas. On n'a rien pour son... Non, mais toi, tu en es convaincu. On en est tous convaincus quand on est derrière le... Ce que je veux évoquer, c'est l'idée que, je le vois même pour des toutes petites propositions faites par des étudiants ou par des petites start-up, quand vous faites un médium qui est visible, dans lequel vous pouvez engager l'imaginaire des autres personnes qui sont concernées, y compris les collectivités, y compris les pouvoirs publics, vous amener la personne à sortir de sa réflexion rationnelle pour finalement engager de la même façon qu'on le fait lorsqu'on est face à l'inconnu, c'est-à-dire avec son cerveau droit, on se dit « Ah ouais, mais ça, ça pourrait peut-être marcher ». C'est la force des environnements virtuels. C'est pour ça que la 3D, c'est pas juste pour sécuriser, simuler, être sûr que ça marche. C'est finalement pour créer de l'adoption, adhérer à la vision avec son corps, avec son sens, avec sa sensibilité. Donc moi, ce que j'envisage, c'est de créer des univers dans lesquels on voit, j'ai travaillé avec Eiffage et Valérie David est intervenue ce matin, on avait travaillé pendant presque 4 ans sur la vision de ville du futur dans laquelle on mettait des dispositifs virtuels qui permettent de se représenter toutes les idées de start-up, d'entrepreneurs, on mettait l'hyperloop de Sébastien, on mettait l'exploreur de Michel et toutes ces créations dans un seul univers et ensuite on demandait aux décideurs de décider et ils décidaient de manière harmonieuse avec les deux côtés de leur cerveau. Donc je sais que ce n'est pas une réponse chiffrée, finance, mais c'est ça qui fera bouger la France et le reste. Oui, juste pour ajouter là-dessus, nous en tant que start-up, quand on lève des fonds, il faut qu'on prouve qu'économiquement ce soit rentable. Alors c'est sur des brevets, sur des techniques, il faut qu'on prouve que le coût au kilomètre va être accessible pour une future ligne demain. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois, on peut les applaudir. Alors je vous invite à rester parmi nous puisque nous allons accueillir Bebop Gresta. Merci.